Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Christian. Bonjour Lilou. Oh que je suis heureuse de me retrouver ici à Poète Laval avec toi pour enfin faire cette interview en personne. Chers co-créateurs, ça fait depuis presque deux ans maintenant que je travaille personnellement avec Christian. On a cheminé ensemble, tu m'as aidé à passer plein de différents caps dans ma vie et tout ça, ça s'est fait au téléphone. Et là je te rencontre enfin, on peut faire cette vidéo et parler de ton travail qui est absolument sublime et la personne que tu es. Moi c'est un plaisir de pouvoir partager cette vidéo et que vous puissiez bénéficier vous aussi de toi, de ce que tu enseignes, de ce que tu transmets et comment tu le transmets. Je trouve ça juste génial. Donc merci Christian d'oser passer devant la caméra aussi. C'est pas rien ça. Merci Lilou. Et je suis très heureux aussi de te rencontrer enfin en vrai parce qu'on s'était toujours rencontrés par téléphone. Et c'est vrai que la vision de la personne aussi nous permet d'avoir une autre façon de l'aborder. Mais souvent on a une vision, quand on travaille par téléphone, on a une vision des corps subtils de la personne. Parce qu'on travaille dans une autre dimension. Alors qu'après quand on voit le physique de la personne, souvent on voit les choses d'une manière différente. Et quand on travaille en présentiel avec une personne avec qui on n'a jamais travaillé encore par téléphone, on n'aborde pas souvent les choses de la même façon. Mais le travail par téléphone est un travail qui ne triche pas je dirais. Parce que le physique de la personne ne nous influence pas. Oui. Très intéressant. Vous avez peut-être compris mais nous allons parler énergétique ici aujourd'hui. De chemin de vie, d'incarnation, de vie passée aussi. De géobiologie aussi de l'habitat. Parce que ça en fait partie de toutes ces signatures et ces empreintes énergétiques aussi qu'on hérite, qu'on obtient dans notre vie, dans cette vie-ci, au travers de différents événements plus ou moins traumatisants qu'on a pu vivre. Donc on va parler en long, en large de tout ça. Ça va être une longue vidéo. Moi je vous encourage à l'écouter et la réécouter parce que ça va être dans son information connaissant Christian. Et en même temps très facile à intégrer et à absorber. Mais écoutez-la à plusieurs niveaux. Et puis n'hésitez pas à l'écouter en podcast puisque maintenant les interviews sont aussi en audio. Ce qui permet de l'écouter à d'autres moments ou en se baladant. Voilà. Parce qu'on va parler aussi de cette connexion aux arbres et quelques pratiques que tu nous encourages à faire pour se réaligner aussi dans nos vies quand on connaît des moments un petit peu plus denses. Christian. Donc on va parler incarnation, chemin de vie pour commencer. Mais avant tout toi ton chemin de vie en quelques mots. Parce que tu es un ancien musicien, prof de musique qui un jour a entendu une voix et a décidé d'être énergéticien. Parle-nous de cet instant-là. Parce que c'est quand même… Mais ce n'était pas… Ce n'était pas du jour au lendemain en fait. Oui. C'est simplement que le jour où entre guillemets j'ai entendu cette voix, sans être Jeanne d'Arc, c'était un soir. J'étais dans mon lit à ce moment-là, il y a une espèce de voix qui m'a investi et qui m'a dit « Christian, il faut maintenant que tu travailles en énergétique ». Mais l'énergie, ce n'était pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, comme on va changer. On est vendeur dans un magasin de fringues. Après un autre jour, on sera vendeur dans un magasin de photos. Voilà. L'énergie, en fait, on la vit depuis souvent, depuis son enfance, d'une manière consciente ou inconsciente. Et déjà, à 12 ans, j'étais très attiré par les bouquins d'énergie, alors que j'étais dans une famille qui n'était pas du tout branchée en énergétique. Par contre, il y avait, surtout dans la lignée de ma mère, il y avait beaucoup de femmes qui, quand même, vivaient d'une manière énergétique, mais sans le savoir, d'une certaine façon. Et après, quand j'étais adolescent aussi, j'étais très attiré par les bouquins qui parlent de l'énergie. J'étais très attiré à l'époque par les bouquins de l'Obstan Rampa, par exemple, qui parlaient de l'aura. Pour moi, j'ai essayé à 13 ans, 14 ans, de faire les exercices sur les chorostraux, alors que les autres gamins de mon âge, eux, ils regardaient les vignettes panini du football. Oui, c'est ça. Ils n'avaient pas du tout la même façon de concevoir le monde. Et donc, voilà, j'ai évolué avec cela. Après, il y a eu peut-être, dans ma vie, une phase plus active où j'ai cherché mon boulot. Je me suis mis en tant que professeur de musique après avoir fait des études au conservatoire. Et après, j'ai été dans la vie courante, dans la vie active, essayé de boucler mon moi, comme on fait souvent, essayer de payer son loyer, de payer son emprunt pour sa maison. Là, j'étais dans une phase, je dirais, active. Mais par contre, le dimanche, entre guillemets, je travaillais beaucoup en énergétique, en géobiologie. J'ai été initié aussi par des personnes qui étaient très, très branchées en géobiologie. Mais sur la géobiologie, je dirais, c'était une géobiologie classique, qu'il faut apprendre, bien sûr. Ce sont les bases de la géobiologie, c'est très important. Les courants d'eau, les failles, les rayons Hartmann, les réseaux Hartmann, tout ce qu'on peut voir en géobiologie classique. Mais par contre, après, j'ai fait un travail personnel en géobiologie où j'ai vu beaucoup plus les énergies de la maison avec une transcendance des énergies de la maison. Et de la maison, mais aussi du sous-sol. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler, comme certains géobiologues, où on détourne des flux énergétiques négatifs ou des choses comme ça, on crée une sorte d'œuvre de lumière dans laquelle la maison est complètement prise dans cette œuvre de lumière. Et à ce moment-là, la maison est reliée à l'univers, est reliée à la Terre. Et à ce moment-là, elle s'épanouit complètement et elle épanouit les êtres qui sont à l'intérieur de cette maison. Je trouve que la géobiologie classique ne travaille pas assez sur les mémoires de murs. Et personnellement, je pense qu'une maison, 80% des problématiques d'une maison viennent de la mémoire des murs. Les empreintes des anciens habitants ou des fois des empreintes qu'ont pu mettre des voisins parce que... Et des défunts. Alors, la mémoire des murs, c'est souvent les anciens habitants, les défunts, et souvent, c'était les anciens habitants qui étaient les défunts. Quand vous achetez une vieille ferme où il y a eu des dizaines de générations qui sont succédées, vous avez dans les murs toutes les fréquences de toutes les personnes qui ont vécu dans cette maison. Oui. Donc, on va parler fréquences, justement, et fréquences vibratoires et taux vibratoires, parce que tu vas nous expliquer cette échelle, justement, au niveau humain, là où on se place, comment on évolue et vers quoi on va. Pour passer d'être, finalement, géocentré, tu nous dis, à des êtres cosmiques et universels. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de ce qu'est un taux vibratoire pour toi, comment tu le définis et comment tu vois cette échelle ? Il faut dire que, comme l'ont dit déjà des physiciens dans les temps passés, que tout est vibratoire, tout est vibration. Et un certain physicien a dit qu'on comprend le monde quand on comprend que c'est un assemblage de vibrations, c'est-à-dire que ce sont des interférences de vibrations les unes par rapport aux autres. La table, ou la chaise sur laquelle on est assis, c'est une vibration. Simplement, c'est une vibration qui est dans notre gamme de perceptions de fréquences. Et c'est pour ça que cet objet nous paraît dense. Après, il y a des vibrations qui sont autour de nous, qui, elles, vont être dans d'autres gammes de fréquences qui ne seront pas perceptibles pour nous, ou alors certaines gammes de fréquences que l'on peut percevoir quand on demande à les percevoir. Quand on travaille dans les mondes énergétiques, ce sont des sortes de mondes parallèles qui sont aux nôtres. Et en tant qu'être humain, en tant qu'entité pensante, on peut rentrer dans ces mondes parallèles. Et en tant qu'énergéticien, on peut modifier ces mondes parallèles. En sachant que l'homme, sur la Terre, a son corps physique, son corps psychique, la pensée, l'affect, et le corps énergétique. Et l'homme est très, très, très influencé par ce corps énergétique. C'est-à-dire que quand une problématique arrive sur nous, souvent, elle arrive au travers de ce corps énergétique, qui, après, cette problématique va se densifier, va se densifier dans des fréquences de plus en plus lourdes, de plus en plus basses, pour ensuite pénétrer dans notre corps physique. Et quand on retravaille, quand on remodèle, je dirais, ce corps énergétique, à ce moment-là, le corps psychique va se sentir beaucoup mieux et la guérison va arriver. Est-ce qu'on le remodèle vraiment ? Ou est-ce qu'en travaillant avec toi, j'ai plus l'impression que tu libérais, que tu enlevais, que tu élevais, que ça revient à son état d'origine, on va dire, de source ? Oui, je comprends. Mais le fait de changer, de modifier ce corps énergétique, c'est un remodelage un peu de ces corps énergétiques. D'accord, je comprends. Et à ce moment-là, on peut, en poussant, je dirais, les négativités qu'il y a sur une personne, à certains niveaux de la personne, on peut complètement modifier ce corps énergétique, faire partir des fréquences très basses, les faire disparaître de façon à ce que nous, aujourd'hui, on ne soit plus en connexion énergétique avec ces fréquences. Et comment elles se sont installées ? Alors, les fréquences, souvent, c'est nous-mêmes, par rapport à ce qu'on appelle le taux vibratoire. Le taux vibratoire de la personne, c'est la fréquence dans laquelle elle vibre dans l'univers. Sur l'homme, nous, en tant qu'êtres humains, sur la Terre, on a une gamme de fréquences perceptibles. C'est un peu comme si on disait, voilà, on a les sons, les sons qui vont de, je ne sais pas, de 20 000, 25 000 Hz, à peu près au seuil d'audibilité, je dirais, jusqu'à à peu près 40 Hz, qui sont dans les sons les plus graves. En dessous, ce sont des infrasons qui sont inaudibles pour nous, et au-dessus, ce sera des ultrasons qui sont inaudibles pour nous aussi. Par contre, on peut les mettre en valeur à travers d'appareils, en les enregistrant, en faisant baisser leur fréquence, on peut voir que ces sons existent. Certains animaux travaillent dans cette perception, ils travaillent entre eux en ultrasons. Des animaux qui nous paraissent muets, en fait, ils émettent des ultrasons. Et à ce moment-là, ils vont converser, parfois même à l'abri des prédateurs. J'avais lu un reportage sur les tarsiers. Les tarsiers, c'est des sortes de petits, comme des petits singes, qui sont, on appelle ça des limuriens. Ce ne sont pas vraiment des singes, mais ils ressemblent un peu à des singes. Eh bien, entre eux, ils ne communiquent qu'avec des ultrasons. Et les prédateurs n'entendent pas. Et les premiers zoologistes qui ont commencé, ou zoologues qui ont commencé à les étudier, ils ont dit que ces singes sont muets. Et en fait, ils ne font que parler tout le temps, tout le temps entre eux, simplement avec des ultrasons. Et ce qui fait que, nous, notre gamme de fréquences, notre gamme de perceptions au niveau des sons, la gamme audible, c'est physiquement audible, c'est la gamme, en fait, que l'on entend tous les jours, en sachant qu'il y a plein de sons au-dessus, plein de sons au-dessous. Et si je parle de ces sons, c'est pour faire l'analogie avec les fréquences de notre être, en sachant que le monde aussi a une gamme de fréquences perceptibles, et après, il y a des fréquences qui sont au-dessus, que l'homme ne va pas comprendre, qu'il ne va pas entendre, et des fréquences qui sont en-dessous. Quand on travaille en énergétique, on peut monter un peu cette perception de fréquences, ou passer dans d'autres fréquences qui nous sont accessibles, alors qu'elles ne seront pas accessibles au commun des mortels, bien que tout le monde a la capacité de pouvoir percevoir ces choses-là, mais il faut y croire déjà, et il faut travailler dessus. – L'expérimenter, mais quand on se sent que c'est dense, que les choses ne fonctionnent pas, que même on a une tuile après une autre, et ça dure depuis un moment, etc., là, on peut dire qu'on est dans des basses fréquences. Je suppose qu'on oscille à différents moments de sa vie, mais quand ça devient trop, il y a des choses qui sont denses. Je veux dire, je sais que tu travailles avec des personnes qui sont quand même sous emprise, on va dire. – Sous emprise, voilà. Alors, bon, il peut y avoir des emprises qui viennent d'ailleurs. Ce que je déterminerais, alors déjà, pour rester dans les fréquences, pour rester dans les fréquences, on a cette gamme de fréquences, et la personne suivant sa fréquence dans laquelle elle vibre dans l'univers, le taux vibratoire, elle va être plutôt dans les basses fréquences ou alors elle va être plutôt dans les hautes fréquences. Et dans notre monde, on a des basses fréquences, on a des hautes fréquences autour de nous. Simplement, c'est la vision que l'on a, le ressenti de ces fréquences qui va faire que notre affect, on va se sentir bien, on va se sentir mal. Alors, si on est plutôt à vibrer dans des basses fréquences, à ce moment-là, on aura, on va se sentir mal, on va grossir les choses négatives autour de nous, les choses, les belles choses, on va les minimiser, on ne va même pas se rendre compte qu'elles existent. Alors que quand on est dans les hautes fréquences, au contraire, on verra plutôt la beauté du monde, l'énergie qui est autour de nous, les belles choses qui brillent autour de nous. Et par contre, les basses fréquences, bon bien sûr, on doit les vivre, on vit des fois tout le temps, on a nos problématiques de vie qui existent, elles ne disparaissent pas comme par enchantement, mais par contre, on va les résoudre d'une manière beaucoup plus rapide. Avec du recul. Avec du recul, en prenant de la distance par rapport à ces choses-là. Et le travail que l'on va faire pour résoudre ces problèmes, ce sera plus un travail physique d'écrire une lettre pas sympa ou quelque chose comme ça, plutôt que d'être taraudé au niveau psychique, au niveau psychologique, parce qu'on doit écrire cette lettre et c'est dur pour nous et c'est difficile, on n'y arrive pas et on la remet à deux mains et pendant ce temps-là, on va passer une nuit difficile parce qu'on pense encore à cette lettre. C'est-à-dire qu'on voit les choses avec du recul. C'est ça que tu parles de passer d'un être géocentré à un être cosmique. C'est là où on prend, en fait, on s'élève. On prend de la lumière. Alors, quand on commence à monter... On prend de la lumière aussi. On prend de la lumière en soi. On prend de la lumière en soi. Ah ouais. Et quand on prend cette lumière en soi, il y a certaines techniques de travail pour pouvoir prendre cette lumière en soi, à ce moment-là, notre taux vibratoire va monter et on va être de plus en plus en connexion avec ce que j'appelle notre chemin de vie, c'est-à-dire ce que l'on doit faire, ce que l'on doit comprendre dans cette incarnation. Et quand on est monté à une certaine hauteur, je dirais, au lieu d'être un tout petit être sur la Terre qui voit autour de lui d'autres êtres qui interfèrent avec ces êtres-là, au contraire, on s'élève et à ce moment-là, on se voit comme si on se voyait d'en haut et qu'on voit un petit être en train d'évoluer sur la Terre. Et à ce moment-là, on n'a plus du tout la même façon de voir le monde et on a le monde, on le voit un peu comme, entre guillemets, une pièce de théâtre que les hommes dans cette incarnation jouent entre eux. Et à ce moment-là, une problématique devient beaucoup moins importante. On a l'impression... Il prend moins de place et on arrive à plus facilement trouver une solution. Voilà. Et on trouve plus facilement une solution parce qu'on n'est pas sous le coup de l'émotion. Et après, quand on a une certaine problématique, quand on a pris du recul, on la voit un peu comme si elle appartenait à notre voisin. Et quand on voit un problème qui appartient au voisin, ce problème, on le voit d'une certaine façon. Alors que quand il nous arrive sur les épaules, on le voit d'une autre façon. Surtout quand c'est lié, Christian, et je sais, pour l'avoir fait, ce travail avec mes parents et avec l'arbre généalogique. Et tu commences d'ailleurs par ça, c'est de faire passer les ancêtres dans la lumière, ensuite de travailler ces différentes empreintes énergétiques dans cette vie, puis les vies passées. Moi, j'ai vu vraiment le moment où on a travaillé sur ma maman. Après, bien sûr, l'arbre, tu vas nous expliquer ce processus parce que c'est intéressant, mais parce que là, la maman, tu vois, de se retrouver sur son propre chemin de vie et ses parents sur leur chemin de vie et de pouvoir assister et être là quand ils sont malades parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé et de le faire en tout, on va dire, liberté et d'être là avec eux sans être, tu vois, énergétiquement pesé par ça, enfin, tiré vers le bas, ça a été juste une expérience fantastique, c'est-à-dire, ça a été le fait d'être là pour eux et puis revenir à ma vie et d'être chacun sur son chemin et de pouvoir offrir tout l'amour qu'on a sans s'y perdre parce qu'il y a des dynamiques où on en rencontre beaucoup et toi aussi, tu l'as connue avec ton père, c'est ces dynamiques dans les familles dans lesquelles on est et beaucoup d'entre nous, on a eu ça et on a ça. Donc c'est un cadeau quand même à s'offrir de cheminer pour ne pas être sous cette emprise même si c'est un grand mot emprise mais en tous les cas de ne pas être plombé dans notre propre mission de vie et chemin de vie et être prisonnier des autres. Tu l'as connu ça, toi ? J'ai connu cela, oui, bien sûr, comme tout le monde le connaît. Oui, ça semble que... Après, certaines personnes vont le résoudre plus ou moins facilement par rapport à la vie qu'ils ont pu avoir et à la liberté qu'on a pu leur donner à un certain âge ou même quand ils étaient tout petits leur apprendre leur liberté intérieure. C'est-à-dire qu'un enfant n'appartient pas à ses parents. Un enfant, c'est un petit être qui vit de sa... Le parent va l'éduquer, le parent va le faire grandir mais par contre, le petit enfant existe par lui-même. Après, il faut savoir lui donner des limites aussi pour ne pas qu'il aille trop loin dans des actes négatifs, lui faire comprendre que l'acte qu'il a fait, par exemple, qui est un acte négatif et à ce moment-là, il va évoluer par rapport à lui-même et après, il va prendre rapidement son autonomie en tant qu'adulte. Alors qu'il y a des parents qui ont l'impression que leurs enfants leur appartiennent d'une certaine façon et à ce moment-là, ils ne leur laissent pas après leur propre liberté et à ce moment-là, l'enfant est toujours prisonnier même si l'enfant part alors que les parents habitent à Paris, l'enfant part en Australie pour se libérer de sa famille, il est toujours prisonnier au niveau énergétique de ses parents. Oui, oui, oui. Et même nous, on a du mal à dans le coup s'en séparer parce qu'on peut aussi avoir une responsabilité ou sentir une responsabilité vis-à-vis de ses parents. Donc les parents mettent aussi sur les enfants parfois une responsabilité en disant si tu pars, tu es un ingrat et tout simplement. Il y a des mots durs qu'on reçoit. Le parent, il veut simplement garder l'enfant pour lui et il veut continuer à lui prendre son énergie. Il y a un bouquin qui s'appelle La prophétie des ondes par exemple que j'ai lu il y a très longtemps et ce bouquin j'ai retenu il y a des choses très intéressantes dedans c'est parfois un joli roman mais il y a une chose que j'ai retenue en énergétique c'était les prises de pouvoir des personnes sur les autres en étant intimidateur en étant culpabilisateur en étant interrogateur en étant voilà il y a quatre systèmes de fonctionnement que les parents ou d'autres personnes vont au travail le patron qui peut être un intimidateur s'il voit qu'on se rebiffe et tout après il dira oui mais tu comprends c'est pour faire marcher l'entreprise il devient plaintif il peut y avoir ce genre de choses et les parents bien sûr en étant nos tuteurs ils ont cette espèce de mamie sur les enfants et tout de suite l'enfant tu es ingrat on parle de couper à un moment le cordon ombilical mais c'est un petit peu ça quelque part énergétiquement le problème c'est que quand on dit on coupe le cordon ombilical ça peut se traduire par une crise d'adolescence très violente oh là là m'entend pas par exemple mais une crise ou alors le gars qui trouve une compagne et puis il s'en va il va habiter quelque part et pendant cinq ans ou six ans il parle plus à ses parents pour essayer de retrouver sa propre énergie mais par contre souvent ce sera l'énergie par rapport aux parents ce sera pas l'énergie de son propre chemin de vie ce sera des fois ça c'est très intéressant voilà c'est ça qui est important et souvent comme je parlais tout à l'heure le gars qui part en Australie pour échapper à ses parents qui sont à Paris mais souvent en Australie il est taraudé encore par l'histoire des parents et tout cela et tout ce qui va faire ça m'est arrivé aux Etats-Unis je suis partie aux Etats-Unis mais j'ai rencontré le même problème là-bas c'est à dire qu'au niveau énergétique l'espace-temps n'existe pas et comme l'espace-temps n'existe pas en fait une problématique qu'on peut avoir en France à Paris alors qu'on habite à une maison à côté ou dans la famille on trouvera exactement les mêmes problématiques si on part de l'autre côté de la Terre ou si on change de métier ou si on change de mari ou si on change alors ce qui est important surtout quand on travaille sur les problématiques familiales c'est ce que j'appelle le karma familial oui karma c'est mémoire du passé c'est tout cela comme un héritage assez imposant un héritage vibratoire voilà alors cet héritage du karma familial on le fait au travers de la transmission ADN entre les parents et les enfants tu sais que tu as la moitié de l'ADN de ta maman qui s'est combiné avec la moitié de l'ADN de ton papa pour faire ton propre ADN alors dans l'ADN on travaille beaucoup sur l'ADN actuellement la mode c'est de voir les dessins des petites des doublialistes on les voit un petit peu partout et c'est très bien parce qu'on a une évolution au travers de ça qui est au plus profond de notre corps qui va au-delà de notre aspect physique de tout ce qu'on peut avoir mais cette partie vibratoire de l'ADN alors l'ADN dans les doublies hélices celle que mesurent les gens les scientifiques ce sera la partie biologique de cet ADN je dirais qui est la plus dense et cette partie biologique qui est la vibration la plus dense c'est celle qu'on va mesurer pour savoir si on est la fille de son père ou le fils de sa mère par exemple par contre il y a une partie vibratoire qui actuellement est de plus en plus reconnue et cette partie vibratoire elle, elle capte au niveau fréquentiel les fréquences de la maman du papa alors quand elle fréquence la partie maman ce sera la partie maman avec toute la généalogie de sa maman toutes les femmes de la lignée toutes les femmes ou les hommes de la lignée aussi ce sera tout ce qui est au-delà la maman elle a une maman elle a une papa alors elle aura bien sûr toutes les problématiques de la branche de la maman et toutes les problématiques de la branche du papa et qui vont se transmettre et avec cette transmission depuis des arrières 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 grands-parents des fois on remonte à 12 générations des fois ça m'est arrivé 2-3 fois 12 générations 10 générations après on peut monter à 7 c'est à peu près ce qu'on remonte d'habitude 6-7-8 ça fait partie de la normalité entre guillemets dans ce travail-là à moins d'avoir des familles exceptionnelles mais parfois on a des familles où ça monte ça monte et souvent ce qui est curieux c'est dans la ligne de la maman c'est-à-dire que c'est la maman de 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 la maman et la dernière elle doit être créchée autour de 600 ou 750 c'est-à-dire qu'on arrive des fois à des gens qui sont très loin et qui ont influencé au travers de l'ADN leurs enfants qui ont influencé leurs enfants jusqu'à peu et toi tu commences ton travail par ça parce que je me souviens il y a quand même plus d'un an maintenant cette partie-là où tu fais passer les personnes du côté maternel et paternel jusqu'à 7 générations en plus dans la lumière et là j'aimerais faire une petite mise au point par rapport au passeur d'âme et le travail de passeur d'âme et de passer les gens dans la lumière et la sensation que certains d'entre nous en a que nous en serions tous dans la lumière mais ne le sont pas forcément est-ce que tu pourrais nous dire ce qui fait qu'une personne n'est pas dans la lumière et comment la faire pleinement qu'elle passe vraiment dans la lumière et quel est l'intérêt de ça et quel est l'impact ensuite dans notre vie alors d'abord je voulais dire que j'ai un respect pour toutes les personnes qui travaillent en tant que passeur d'âme tout ça chacun a sa façon de voir le monde chacun a sa façon de penser et je respecte la pensée des autres et parfois aussi je m'inspire parfois de quelque chose qui me paraît véridique quand je regarde une vidéo quand je lis un bouquin quand je parle avec quelqu'un il y a des fois des choses que je ne ressens pas trop bon j'argumente pas parce que quand je ne ressens pas trop j'essaye de comprendre peut-être c'est moi qui ne comprends pas tout à fait bien les choses tu prends du recul il me prend du recul comme ça et après des fois il y a des choses qui me parlent profondément à mes cellules c'est pas que ça parle à mon intellect ça parle aux cellules de mon corps et quand ça parle aux cellules de mon corps à ce moment-là je sens qu'il y a quelque chose de vrai entre guillemets et à ce moment-là si ça me paraît vrai c'est pas que je vais copier la méthode mais simplement je l'ajoute à ma façon de penser à ma façon d'être et qui tu es et qui je suis et à ce moment-là ça fait évoluer ce que je suis et ça fait évoluer ma méthode aussi alors c'est pour ça que j'ai du respect pour tout le monde oui et c'est très bienveillant ce que tu dis là toujours avec de la bienveillance pour les gens pour les personnes et jamais se braquer sur quelque chose qu'on ne comprend pas si on nous parlait de voilà un appareil numérique au Moyen-Âge ce serait de la sorcellerie parce qu'on ne comprend pas et à ce moment-là l'appareil le gars il va se faire cramer mais c'est parce qu'on ne comprend pas les choses qu'on trouve que les choses sont magiques mais souvent la magie c'est une fois qu'on a compris certaines choses certains procédés à ce moment-là ça devient simplement un phénomène physique et le problème c'est que la physique elle a une gamme de perceptions je dirais que l'on peut voir avec l'essence ou avec certaines machines pour pouvoir mesurer et il y a des choses que la physique ne peut pas mesurer parce que c'est dans d'autres longueurs d'onde que la physique n'atteint pas et à ce moment-là la physique elle prend ça comme des choses qui sont magiques et à mesure qu'on évolue je dirais surtout par les temps qui courent on va de plus en plus dans la compréhension profonde du monde et en allant dans cette compréhension profonde du monde en fait on rentre dans des par exemple quand on a commencé à rentrer dans la physique quantique on a vu qu'on avait la physique atomique qui était déjà quelque chose d'extraordinaire et bien là on rentre dans la physique quantique où là les lois physiques sont complètement différentes et ce qui fait que notre science avance et après au travers de la physique quantique on peut comprendre certaines choses quand on travaille en énergétique il y a certaines lois qui sont à peu près similaires aux lois qu'on commence à définir dans la physique quantique alors quand on travaille donc sur les générations quand on travaille sur la famille il faut voir c'est qu'on est en tant qu'homme on a donc la lignée de nos parents alors donc on a la maman on a le papa la maman on fait un V au-dessus il y aura le papa la maman le papa la maman au-dessus du papa puis après on fait un V et des V et des V pour arriver aux arrières arrière 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 grands-parents et il faut voir après quand on dit on n'est pas sœur d'âme c'est d'abord c'est mesuré alors moi je mesure un pourcentage chacun a son système de fonctionnement oui son unité que je que je des unités et sa façon aussi de fonctionner oui alors moi je mesure quelle échelle utilises-tu une échelle alors il y a une échelle alors ce n'est pas l'échelle vibratoire de tout à l'heure c'est simplement savoir un pourcentage à quel pourcentage une âme est partie et là tu utilises ton pendule alors là j'utilise un pendule et un demi-cercle où il y a comme des un demi-cercle qui va de 0 à 10 voilà c'est là ou de 0 à 100 plutôt et donc là je vais pouvoir avoir si c'est parti à 0% à ce moment-là ça veut dire que l'âme n'est pas partie si c'est parti à 100% ça veut dire qu'elle est partie complètement et après si c'est parti à 30, 40, 50, 60% ça veut dire que l'âme a déjà fait un chemin mais n'est pas encore n'est pas encore reparti complètement alors je mesure donc toutes les personnes de la famille à partir souvent sans avoir l'histoire familiale on est d'accord sans avoir l'histoire familiale et en plus parce qu'on ne l'a pas toujours on est d'accord et des fois on ne l'a pas toujours de manière consciente mais des fois aussi l'arrière-grand-père avec ses moustaches sur la photo des fois c'est c'est le fils du facteur aussi alors bon c'est ça merci de le dire oui oui non voilà c'est pas pour voilà chacun son chemin de vie il y a eu des secrets de famille des secrets de famille des choses comme ça alors souvent il ne faut pas trop se fier des fois aux arbres généalogiques parce que sur l'arbre généalogique c'est un peu c'est des vainqueurs qui écrivent l'histoire comme on dit et là c'est pareil des fois on a des choses qui sont un peu cachées et la maman va dire attendez c'est faux parce que ce fils là c'est pas voilà c'est pas le fils de son père on va pas dire ça mais après bon voilà c'est la destinée c'est la destinée mais c'est la destinée de chacun et il faut voir ça si on aime quelqu'un je peux comprendre qui peut faire passer des choses à un extra conjugal si on aime quelqu'un on le fait avec le coeur et en plus à l'époque c'était très difficile pour quelqu'un de pouvoir avoir une vie une vie parallèle comme ça alors qu'à notre époque c'est peut-être beaucoup plus facile et moi ce que ça m'avait étonné enfin pas étonné tant que ça mais quand tu fais passer les femmes en fait les femmes les hommes enfin les couples tu sais il y a un enfant par exemple qui est mort-né ou qui est mort assez jeune va retenir l'âme finalement de cette maman qui elle va retenir l'âme du papa et finalement il y a tout un jeu enfin pas un jeu mais il y a un processus pour y arriver pour qu'il passe une interaction énergétique qui passe qui veut se produire alors le travail que je fais je commence à faire donc cet arbre généalogique qui va me donner quelque chose de concret il va me donner une trame concrète et je vais commencer par les générations alors je commence les arrières arrière-grands-parents et je regarde à quel pourcentage de leurs âmes sont parties et les gens qui ne sont pas partis je mets un V au-dessus d'eux mais le V c'est papa-maman simplement voilà comme ça et je regarde si la génération au-dessus est partie ceux qui ne sont pas partis à ce moment-là je remets encore des V et je remets encore des V et c'est comme ça que je remonte comme ça au travers de toute génération alors souvent il y a des gens qui sont partis seulement je barre je fais une croix dessus pour dire qu'ils sont partis il n'y a pas de problème et après bien sûr je ne vais pas chercher si leurs parents sont partis mais tous ceux qui ne sont pas partis je mets un petit V pour pouvoir voir si les parents sont partis parce que si les parents partent l'enfant part plus facilement au niveau de son âme et nous il faut savoir aussi que quand on est en bas de cette immense échelle où il y a des centaines des centaines des centaines d'âmes comme ça qui ne sont pas parties dans la famille c'est nous en bas c'est comme si on avait un sac à dos et que chaque âme qui n'est pas partie c'est une pierre dans le sac à dos c'est ça et après on se demande pourquoi on n'arrive pas à œuvrer alors ce qui fait que ce sac à dos est complètement complètement rempli de pierres et nous et chaque fois qu'on va faire partir une âme des ancêtres à ces moments-là ce sera une pierre que l'on retire du sac à dos et on va se sentir plus léger et en plus bon ben voilà ça nous permettra d'interférer plus facilement dans la vie et une fois que ça c'est fait et que c'est bien fait et que c'est dans la lumière alors là on résume un petit peu puisqu'on est quand même pris dans la vidéo enfin c'est une vidéo qui dure un petit peu plus d'une heure un audio mais je veux dire après ça il y a ce côté empreinte énergétique que nous on va avoir à travers en vie intra-utérine et à travers les différents cycles et ce qu'on vit en tant qu'enfant adulte etc au fur et à mesure et des expériences qui vont être plus ou moins traumatisantes difficiles à vivre qui vont laisser là aussi une empreinte énergétique et moi ce que j'ai trouvé très intéressant en travaillant là-dessus c'est que comme j'avais déjà fait un travail avec différentes formes de thérapeutes et autres il y a déjà une partie qui est libérée mais comme quelque chose qui reste tu vois et tu continues de le travailler pourtant ça reste alors que le fait de libérer énergétiquement cette empreinte je le vois après ah voilà c'est comme si je tirais les bénéfices de tout ce travail-là en plus on n'en parle pas beaucoup de cette empreinte énergétique finalement disons que on le travaille psychologiquement ou autre mais pas énergétique on travaille beaucoup en psychologie moi je ne suis pas psychothérapeute mais par contre en tant qu'énergéticien je visualise déjà à quel âge la personne a pu avoir eu un traumatisme par exemple à 5 ans il s'est passé ça dans ma vie et à ce moment-là je ferme les yeux parce que je travaille souvent en fermant les yeux comme ça et comme ça je peux voir la personne quand elle avait 5 ans comme je disais l'espace-temps n'existe pas en énergétique c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher dans le passé on ferme les yeux et on voit une image qui apparaît c'est la personne quand elle avait 5 ans et cette personne cette image elle apparaît en temps réel c'est-à-dire que ce n'est pas la vitesse de la lumière la vitesse du son ça n'existe pas c'est dans ce monde-là en tout cas et elle apparaît et cette personne on ferme les yeux alors je vois l'énergie primale que j'appelle de la personne l'énergie primale c'est l'énergie la plus belle c'est celle qui vibre avec l'univers c'est celle qui est en relation avec le monde entier c'est celle qui est la plus belle pour la personne qui va faire que la personne va se construire profondément quand elle va dans la direction de cette énergie primale et quand cette personne elle a une problématique qui s'est passée dans sa vie à ce moment-là sur cette énergie primale il y a comme une surimpression comme une sorte de brouillard négatif qui représente la fréquence négative de la chose qu'elle a vécue et cette fréquence négative vient se coller je dirais ou s'associer entre guillemets à son énergie primale et à ce moment-là elle va voir le monde au travers de la problématique de la fréquence que cette problématique a créé et à ce moment-là ça va bien sûr impacter son psychisme cette espèce d'énergie va la rendre mal dans sa peau va la rendre très voilà elle va voir le monde d'une manière négative et en même temps ça fait baisser son taux vibratoire et en même temps ça doit être en résonance avec ce que nos ancêtres ont vécu d'où tu fais ce travail-là avant alors là les ancêtres parce que finalement on rentre dans une même problématique qu'eux on a l'impression qu'on revit des choses oui et non disons que tout à l'heure tu vois on a chanté un peu par rapport aux ancêtres pour parler de cette façon de voir le monde dans cette incarnation-là tu vois en tant qu'être humain dans cette incarnation-là mais les ancêtres on a l'intérêt c'est de un ancêtre tant qu'il a son âme qui n'est pas tout à fait partie il est en relation inconsciente avec nous et à ce moment-là on ressent les problématiques qu'il a pu avoir dans sa vie qui peuvent être similaires au nôtre dans cette vie-ci qui peuvent être similaires dans notre vie parce qu'on parle karma on parle évolution on a l'impression des fois qu'on est en train de revivre des choses alors des fois là tu vois il y a deux choses c'est intéressant c'est pour ça que c'est intéressant de t'entendre parce que pour moi alors je vais encore il faudra 4 heures d'émission voilà on en fera moi je vois deux je vois deux sortes de sources en nous de fréquences vibratoires c'est-à-dire qu'il y a le tout petit bébé quand il est dans le ventre de la maman entre 3 et 6 mois de grossesse lui il a l'ADN de ses parents et de toute sa famille et donc il a en lui déjà la problématique familiale et entre 3 et 6 mois de grossesse il y a l'âme qui vient adombrer ce petit bébé cette âme qui n'a rien à voir avec la famille c'est une âme qui est allée dans des personnes différentes des fois sur d'autres planètes je dirais dans d'autres fréquences dans des univers parallèles qui est allée dans des galaxies voilà dans des galaxies d'autres galaxies et cette âme elle vient adombrer ce petit corps pour comprendre quelque chose pour et elle choisit un petit bébé que dans le ventre d'une maman déjà si elle veut vivre la problématique d'une femme ou d'un homme à ce moment elle va choisir une petite fille ou un petit garçon qui ne vivent pas exactement la même vie sur la terre je dirais bien qu'on soit tous des humains on ne voit pas les choses de la même façon on n'a pas les mêmes problématiques on n'a pas voilà et après cette âme elle sait par exemple malheureusement si par exemple sa maman va mourir en couche il y aura un choc énergétique qui va se produire sur le bébé qui va se produire sur la famille autour et bien cette âme déjà elle sait que la maman va mourir en couche c'est à dire qu'elle va intentionnellement s'incarner dans cette maman pour vivre cette problématique pour vivre certaines choses qu'elle n'aurait pas pu vivre si elle vivait une vie entre guillemets normale comme tous les petits enfants et l'âme elle choisit la maman qu'il faut pour pouvoir comprendre la vie qu'elle va avoir sur cette terre elle va choisir la maman aussi dans une tradition dans une culture elle peut naître en Occident en 1970 par exemple elle va vivre une certaine façon de voir le monde par contre si elle était née en Chine ou si elle était née au fin fond de la forêt guinéenne ce moment-là elle aurait une autre façon d'être de vivre avec des valeurs qui ne se feraient pas du tout les mêmes mais elle va quand même reconnaître d'autres âmes de sa famille parce que quand même on a l'impression de rencontrer des âmes qu'on connaît dans cette vie mais par contre oui cette âme elle peut rencontrer des âmes qu'elle aura déjà connues auparavant ou des âmes avec qui elle n'aura pas terminé certaines choses c'est ça tu vois moi j'ai ma vie les gens avec qui j'ai interféré dans ma vie et bien les gens avec qui j'ai interféré dans ma vie on s'est rencontré souvent au niveau de l'âme puis après quand on se sépare si on ne se sépare pas tout à fait comme il aurait fallu et tout cela à ce moment-là et bien dans une autre vie on peut chercher à se retrouver pour finir le chemin que l'on n'a pas terminé ensemble mais à un moment on a la sensation quand même d'avoir pas mal exploré ce côté relation d'âme et de rentrer sur un chemin de vie où on rencontre des âmes avec lesquelles on est en résonance pour construire donc à un moment il y a un point de bascule dans tout ça il y a un point de bascule mais c'est pareil je parle toujours de la fréquence c'est-à-dire que dans les fréquences quand on est dans les basses fréquences ce sera plutôt des fréquences dans lesquelles on va comprendre des choses on va résoudre des problématiques mais des problématiques qui restent quand même très terrestres bien qu'elles soient très impactantes bien entendu pour les personnes qui les vivent mais elles restent très terrestres et quand on arrive et denses et denses et difficiles aussi et quand on a pu pendant un certain temps dans sa vie parce que ma vie n'a pas toujours été personnellement beaucoup de lumière beaucoup de tout ça j'ai eu des moments qui ont été très difficiles j'ai eu des moments où j'ai hésité dans ma vie où j'ai eu des choses qui étaient vécues des choses qui n'étaient pas pas faciles du tout et bien après quand on monte en fréquence vibratoire dans sa vie quand on s'élève en fréquence vibratoire à ce moment-là on passe dans un autre cycle de vie et quand on arrive alors dans les fréquences vibratoires tout à l'heure tu me posais un peu la question sur cette échelle sur l'échelle alors j'ai une échelle qui ressemble un peu à l'échelle de Bovis un petit peu alors à 10 000 c'est là où on est à peu près bien pour commencer un travail énergétique je veux dire si on est à 8 000 7 000 ça veut dire qu'il y a des choses très lourdes sur nous qui peuvent être voire envoûtement un envoûtement ou quelque chose ou une emprise très forte d'une personne qui fait que ça alourdit notre corps et en alourdissant notre corps et bien on se sent prisonnier de choses très négatives en fait puis après sur cette échelle quand on commence à travailler on enlève donc déjà les hommes des ancêtres par exemple et ça ça va nous élever ça va nous sentir beaucoup mieux à ce moment on va monter en fréquence et on va passer de 10 000 et un jour on arrive à 11 000 et déjà on voit alors c'est des chiffres ronds bien sûr c'est autour de ces chiffres là sur cette grille là mais quand on arrive autour de 11 000 à ce moment là on voit le monde autrement on a déjà plus de recul par rapport aux choses et c'est là où on commence à devenir comme tu disais tout à l'heure un être cosmique c'est à dire qu'on n'est plus simplement prisonnier de la problématique terrestre qui est autour de nous et après on continue et après on va arriver à 12 000 alors là déjà on commence à avoir des interactions avec d'autres fréquences de l'univers vous dire d'autres dimensions plus facilement d'autres dimensions c'est à dire que nous on est en troisième dimension ce qu'on appelle la troisième dimension alors après il y a plusieurs gammes de mesures des dimensions mais celles que j'emploie personnellement après chacun la voit midi à sa porte je dirais mais moi je suis je vois qu'on est en troisième dimension c'est à dire c'est une certaine gamme de fréquence après au dessus qui est invisible à nos yeux mais qui est en relation avec notre psyché ou avec nos corps subtils nos corps énergétiques on a la quatrième dimension cette quatrième dimension on pourrait appeler ça l'astral ou le bas astral c'est un peu ces âmes qui n'ont pas fait leur chemin alors ces âmes qui sont très basses au niveau énergétique elles vont des fois voir si on est à leur fréquence une partie de notre être est à leur fréquence à ce moment là elles peuvent interagir avec nous et se nourrir de notre énergie et c'est pour ça j'ai fait quand j'avais 25 ans je faisais du spiritisme à un certain moment alors ça marche bien on faisait tourner les verres chouchouchous les tables qui bougeaient tout ça c'était content de le faire mais par contre je recommande pas du tout de faire du spiritisme parce que le spiritisme détruit une partie de notre être et nous met en relation avec ces âmes qui sont très basses et à ce moment là notre vie elle est peuplée de ces âmes basses qui interfèrent avec nous consciemment ou inconsciemment c'est à dire que là où c'est dangereux quand on fait de l'énergie éthique c'est quand on commence à avoir des choses que l'on ne veut pas voir qui commencent à apparaître sur nous c'est à dire que moi je peux rentrer dans un autre monde mais je reviens comme je dis à la maison c'est la peur aussi là on va parler de peur alors on a parlé de peur alors quand on est dans la peur quand on est dans la peur on est toujours très bas alors les gens qui sont très bas au niveau fréquentiel alors il y a beaucoup de gens qui disent oui j'ai mis un bouclier de lumière autour de moi tout ça pour me protéger mais je ressens toujours ça le problème c'est que quand on est derrière un bouclier le bouclier le bouclier est là et si on est derrière le bouclier on est souvent derrière le bouclier on se protège mais on a la peur en nous parce qu'il y a l'ennemi qui est en face vibratoirement on ne monte pas et vite on baisse sans fréquence et une basse fréquence elle va traverser le bouclier sans problème alors que ce que je préconise c'est que quand on a une problématique qui arrive c'est au contraire c'est de s'élever au niveau vibratoire pour ensuite diffuser de la lumière autour de soi et à ce moment là cette lumière va transmuter les énergies négatives voilà et ces énergies négatives aussi sont dans une basse fréquence c'est à dire que c'est un peu comme si la radio elle était sur Europe 1 par exemple je ne dis pas que Europe 1 est une basse fréquence surtout précisément merci voilà c'est simplement un exemple comme je pourrais dire une autre radio et si nous on est sur une autre radio France je ne sais plus quoi à ce moment là si on n'est pas à la même fréquence que cette radio là on ne va pas capter cette radio par contre on va capter une autre radio qui sera sur une gamme de fréquences différentes et surtout ce qui est important c'est d'être sur des hautes fréquences pour capter les hautes fréquences du monde si on est sur les basses fréquences à ce moment là on capte les basses fréquences alors donc pour en revenir à tout à l'heure pour ne pas se perdre dans le cheminement on a la quatrième dimension donc c'est celle de l'astral avec le bas astral le haut astral aussi où il y a des âmes des fois qui sont en chemin vers la lumière un petit peu et puis après on a des dimensions supérieures qui sont la cinquième dimension la sixième la septième la huitième la neuvième moi je arrive à percevoir jusqu'à la neuvième dimension la dixième dimension je ne vois que de la lumière je vois la neuvième dimension je vois encore des formes je vois encore des choses qui se passent septième je vois des formes anthropomorphes qui ont l'urre vaguement humaine huitième c'est plus flou neuvième c'est beaucoup plus lumineux et dixième c'est plus que de la lumière quand même alors il y en a qui voient des onzièmes douzièmes dimensions voilà après je ne sais pas et puis il y en a d'autres alors là vraiment au-dessus je ne peux pas dire combien il y en a parce que je n'ai pas expérimenté d'ailleurs je vous invite à regarder mon interview qui est en ligne de Pierre Lessard sur les douze dimensions qui a une belle compréhension à travers son livre les douze dimensions d'éveil chez Ariane Editions j'en profite parce que c'était quand même pertinent l'interview que j'ai fait de lui par rapport à ça donc donc ces dimensions parce que moi à un moment je veux que tu nous parles de pratique aussi pour justement par rapport à ces énergies denses en fonction de ce qu'on est en train de travailler comment se brancher à travers les arbres parce que c'est intéressant le travail que tu fais et ça c'est accessible à tous parce que c'est de rendre accessible aussi et tu vois à travers cette vidéo qu'on est en train de faire c'est que vous puissiez aussi gagner en autonomie puisque Christian lui je le dis mais les consultations privées parce que je sais qu'en écoutant cette vidéo vous avez une envie mais il a déjà un agenda plein donc c'est quelque chose après voilà chacun choisit vous pouvez toujours envoyer un email etc mais toi tu évolues plus vers des côtés stage et les choses éventuellement tu verras si un jour tu fais du en ligne et qu'il y a un livre ou autre mais là pour l'instant l'idée c'est aussi de donner ces pépites là et de compréhension et de connaissance pour que vous puissiez avoir ça dans votre vie et il y a notamment la respiration que moi j'ai utilisé que tu m'avais enseigné et que tu m'enseignes la respiration pranique et aussi les arbres donc ça à un moment il faut en parler dans cette vidéo parce que je sais qu'on peut en faire des heures d'interview et on en refera une voilà d'abord j'aimerais quand même terminer sur le chapitre parce que là on part dans des dans des dans des d'autres voilà là ce que j'aimerais terminer c'est donc sur une personne pour moi ce qui est important c'est la partie karma familiale oui où après un certain moment je fais partir les âmes des ancêtres partir les âmes des ancêtres c'est à dire que je me connecte avec l'âme et en me connectant avec l'âme je ferme les yeux je vois la boule de lumière que représente l'âme de l'ancêtre moi j'ai une énergie électromagnétique je dirais par exemple de 100 c'est un exemple à 100 l'âme elle est à 80 par exemple et là je me mets à 180 c'est à dire que je la mets la moi et je la fais monter 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 je lui donne de plus en plus d'énergie pour la faire monter si elle ne veut pas monter je regarde souvent elle me montre des fois des enfants morts des choses un peu lourdes je fais partir les enfants ou des fois un ancien copain qui est parti alors partir dans la lumière qui est parti à la guerre qui n'est pas revenu après la dame se marie avec quelqu'un d'autre bien sûr et toute sa vie elle garde ce souvenir de cet homme et au moment de partir il faut qu'elle parte que je fasse partir cet homme pour qu'elle puisse partir et à ce moment là elle va monter 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 elle va prendre de plus en plus de lumière en elle et à un certain moment elle va passer dans une autre dimension et là comme j'ai dit tout à l'heure je suis à 100 elle est à 80 200 300 400 180 200 300 400 et à un certain moment elle part et ça fait une sorte de soubresaut au plus profond de moi parce qu'elle est partie dans une autre dimension et de 400 je redescends à 100 ça me fait un contrôle oui bah on t'entend au téléphone tu dis ça y est ça y est tu fais un petit son un petit son et c'est un saut profond c'est à dire que chaque fois ça me met un boum une espèce de force énergétique en moi qui fait le coeur il fait chonfou et quand j'ai ressenti cette chose là je sais qu'elle est partie dans l'autre dimension par contre si l'âme on l'a fait partir parce que j'ai eu des passeurs d'âme qui sont venus me voir parce qu'ils étaient après prisonniers des âmes qu'ils faisaient partir ah c'est ça et le problème c'est que des fois des passeurs d'âme il faut monter les âmes comme ça on les écarte on les écarte on les écarte puis après l'âme reste là puis après il dit voilà ça y est c'est fini et à ce moment là elle n'a pas passé l'espèce de mur pour passer dans l'autre dimension et elle revient et elle vient à ce moment là sur la personne qui a travaillé sur elle et à ce moment là elle interfère avec cette personne pour lui prendre de l'énergie parce qu'une âme est souvent très énergivore en fait et après elle amène des fois ses copains ses copines et la personne elle est tourmentée par des âmes et à ce moment là il faut reconstituer tout l'équilibre énergétique de la personne il faut refaire une sorte de comment on pourrait dire voilà il faut carrément reconstituer toutes ces énergies de façon à ce que le bouclier naturel que l'on a soit reconstitué parce qu'elle a fait des ponts qu'elle n'aurait pas dû faire alors faire très attention quand on fait partir les âmes d'être sûr que l'âme soit bien partie et deux trois fois j'ai pas fait tout à fait comme il fallait et mon expérience c'est que je sentais après que mon cœur pas mon cœur lui-même mais je sentais que j'avais une oppression plutôt au niveau de la poitrine et quand j'ai cette oppression je sais que l'âme n'est pas partie et là je recommence jusqu'à qu'elle parte véritablement est-ce qu'il y en a qui sont plus tenaces que d'autres ? il y en a qui sont tenaces et souvent les âmes elles sont prisonnières de leur enfant disons souvent une maman avant dans les anciennes familles il y avait il y avait 10 enfants 12 enfants c'était très courant et sur les 10-12 il y en avait toujours 3 ou 4 qui mouraient et le problème c'était que c'est que la maman quand elle a l'enfant mort mon petit enfant il est mort et tout et elle met beaucoup d'affect sur l'enfant et l'âme de l'enfant au lieu de partir de son côté elle vient s'accrocher à la maman et la maman reste en deuil toute sa vie et après à la maman quand on lui parle de cet enfant qui est mort il y a 30 ans elle se met à pleurer tout de suite parce que cet enfant est un peu en elle et puis après quand elle meurt la maman 50 ans plus tard le problème c'est que l'âme de l'enfant qui est dans la maman va s'agréger à l'âme de la maman et c'est ce qui va commencer si ce n'est pas déjà fait un égrégore familial et après ça va faire que les autres enfants vont être prisonniers de cet égrégore les frères, les soeurs les enfants, les petits-enfants les arrière-petits-enfants les autres frères, les soeurs qui vont être prisonniers de la maman et puis quand on est en bas et qu'on a 7-8 générations au-dessus on a toutes les problématiques familiales qui sont inscrites dans ce que nous sommes et s'il y a l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père qui s'est pendu par exemple qui s'est suicidé et bien on a cette marque familiale qui est au fond de nous sans même le savoir souvent parce que souvent on ne communique pas trop quand il y a ce problème dans les familles et à ce moment-là on est prisonnier de quelque chose on ne communique pas trop c'est vrai en plus c'est que ce n'est pas discuté en plus de ça on ne discute pas et dans les anciennes femmes maintenant on en parle beaucoup plus on n'est plus quand même le deuil tout ce qui touche à la mort au suicide oui mais c'est quand même moins grave que dans certaines années disons dans les années 1900 tout ça c'était complètement cloisonné c'est ce que tu veux dire et à ce moment-là quand on a fait partir les hommes alors je commence alors je fais remonter je regarde quel pourcentage des hommes sont partis puis après je fais partir d'abord les gens qui sont les plus loin les derniers sur lesquels j'ai travaillé qui sont les plus loin et après je redescends comme ça je redescends je redescends jusqu'à que j'arrive aux arrières-grands-parents que je fais partir et après je descends sur les grands-parents et là je suis plus précis je demande le prénom des grands-parents je demande l'année de leur mort l'âge de leur mort et de quoi ils sont morts c'est ce qui est important en sachant que si le grand-père s'est suicidé l'impact familial sera différent que s'il est mort à 92 ans dans son lit de sa belle mort un va trouver que c'est normal l'autre on va être la petite fille du suicidé c'est jamais une très bonne c'est jamais une très bonne chose alors c'est pour ça que je travaille cet impact énergétique je dirais je le travaille d'une manière différente et c'est pas de la psycho c'est simplement travailler l'empreinte énergétique que je visualise que j'écarte de la personne et une fois que j'ai écarté cette empreinte énergétique négative de la personne je coupe entre la personne et cette oui et tu coupes et on t'entend dire je coupe je coupe c'est très important c'est de plus laisser de connexion et moi c'est à ce moment là où je m'effondrais en larmes quand tu faisais ça avec ma mère où je sentais que tu coupais et que je retrouvais mon chemin de vie et là j'étais là et je sentais une liberté un espace un bonheur au fur et à mesure ça lâchait et là je coupe avec la personne je sépare je sépare je sépare je fais ce mouvement là et après je reconstitue la personne parce qu'elle a été un peu malmenée dans tout ce charivari énergétique je reconstitue aussi la problématique par elle-même j'en fais une sorte de boule cette boule je la transcende je lui donne de l'énergie pour la faire monter en fréquence et quand elle arrive à une certaine fréquence où elle va exploser où elle va imploser mais en tout cas cette énergie-là n'existera plus en tout cas à l'état donc le résultat de tout ça au travers de ça et de d'autres c'est bien une plus grande liberté d'être une fois en plus c'est de pouvoir raisonner et vivre penser par soi-même voilà c'est ça c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait partir une âme comme ça c'est un peu comme si on enlève une pierre du sac à dos donc on est beaucoup moins impacté par ces problèmes bien sûr et après il y a les personnes vivantes autour de nous des fois c'est les parents quand on est tout jeune oui et puis les ex aussi je me souviens alors il y avait les parents il y a les frères et sœurs il y a les oncles et les tantes toutes ces personnes je coupe énergétiquement alors là c'est pareil c'est un processus chaque fois qu'on rencontre quelqu'un n'importe où dans la rue après on peut rencontrer son compagnon ou sa compagne on peut rencontrer ses parents déjà voilà dès qu'on rencontre quelqu'un ses frères et sœurs on crée avec cette personne un égrégore énergétique c'est-à-dire qu'on crée comme un nuage entre guillemets entre les deux personnes et chaque fois qu'on interfère avec la personne en bien en mal ça va remplir cet égrégore énergétique qui va se mettre entre nous et la personne dingue et à ce moment-là pour le meilleur et pour le pire comme je dis et après cet égrégore énergétique à un certain moment il faut le couper il faut l'écarter de façon à ce que tout le ressentiment toutes les choses négatives qu'on a vécues qu'on a pardonnées même si on a pardonné les choses on pardonne souvent mentalement mais il reste encore quelque chose et tout ça on travaille sur cet égrégore et cet égrégore on écarte alors ce que je visualise c'est la personne sur laquelle je travaille et une autre personne alors là j'ai le droit de travailler quand c'est une interaction entre la personne qui me l'a demandé et une autre personne parce que ça concerne cette personne par contre je ne peux pas couper deux personnes qui ne m'ont pas demandé si la personne avec qui je travaille dit oui mais j'ai mon frère mon beau frère avec ma belle soeur ils ne s'entendent pas bien est-ce que tu peux couper entre eux je leur dis non le beau frère il me téléphone à ce moment-là je pourrais travailler sur lui s'il le désire mais par contre il a sa liberté de vie tu vois c'est ça et je leur dis est-ce que tu aimerais qu'un sorcier noir que ton beau frère il trouve un sorcier noir pour qu'il travaille sur toi ben non et bien voilà je lui dis il a sa liberté toi tu as sa liberté alors il n'y a que si tu me le demandes que je peux travailler par rapport aux gens parce que toi tu es partie prenante de l'histoire et à ce moment-là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas et là c'était Grégoire je demande d'abord que toutes les plus belles choses qui appartiennent à la personne aillent dans sa boule de lumière que toutes les plus belles choses qui appartiennent à la personne avec qui je travaille aillent dans sa boule de lumière et là je sépare entre les deux jusqu'à ce que je commence à voir entre les deux une sorte j'appelle ça le ciel bleu c'est comme si il y a un beau nuage dans le ciel tu le sépares en deux et quand il est bien séparé à ce moment-là tu verras qu'il y a du ciel bleu qui est entre les deux nuages qui se sont frais et quand je vois ce ciel bleu je coupe entre la personne et l'autre je coupe trois fois je le fais et une fois et je sépare je crée une boule de lumière une lumière par rapport à la personne une lumière sur la personne que je travaille et l'autre personne je la relie à l'univers à la terre et à son chemin de vie ça c'est puissant trois fois la terre son chemin de vie l'univers la terre et son chemin de vie et quand toi tu fais ça je te relie à l'univers la terre ton chemin de vie l'univers la terre ton chemin de vie ton chemin de vie et là tu le fais avec intention avec c'est fait comme si tu le dis c'est fait je veux dire c'est intéressant ça aussi tu le dis c'est fait en énergétique quand on demande quelque chose avec une intention bienveillante quand on travaille sur quelqu'un quand on travaille toujours rester dans l'harmonie du monde l'univers est un harmonie et l'homme quand il quand il a son mental quand il a son ego quand il a beaucoup de qualités mais aussi de défauts que l'homme peut avoir il sort de l'harmonie de l'univers et il faut voir il y a actuellement des très belles photos de télescopes par exemple James Webb qui représente toutes les galaxies qui sont reliées entre elles par des filaments électromagnétiques un peu comme les neurones du cerveau et nous on est relié aussi à ces filaments et quand on est en harmonie la liaison se fait d'une manière très je ne dirais pas douce mais disons très harmonieuse voilà on est dans l'harmonie mais si tu n'es pas dans l'harmonie de l'univers à ce moment là tu vas créer comme une sorte de bulle comme un métastase quelque chose de très négatif qui va se mettre dans cette harmonie et tu auras cette bulle qui va tourner sur elle-même et qui va créer en elle-même une énergie négative et ce qui est important quand on est en énergie éthique c'est de toujours recréer le courant énergétique qui vient de l'univers voilà et le recréer aussi sur une personne voilà et à ce moment là la personne va se mettre à fonctionner correctement elle va se sentir mieux dans son corps elle va se sentir mieux dans son psychique elle va se sentir mieux dans son physique et toi tu te branches à quoi quand tu fais ça parce que certains parlent de guide d'autres d'être de lumière d'autres de la source où est-ce que tu te places toi comment tu te connectes pour être prêt à faire tout ce travail là non mais voilà je comprends je comprends ce que tu me dis alors après comme je dis c'est chacun qui a sa façon d'être de vivre certains se relient à des chamanes se relient à d'autres choses ou qui n'ont pas la même façon de travailler peut-être que moi ou alors certains des chamanes qui ont la même façon de travailler mais avec d'autres mots aussi alors moi je me relierai dans ce qu'on appelle la source la source c'est l'univers dans son ensemble qui est dans l'harmonie du monde c'est cette harmonie énergétique du monde et à ce moment là je suis en harmonie avec le monde et je vois une sorte de grande entre guillemets lumière blanche à laquelle je me relis et cette lumière me parle d'une certaine façon parce que quand on est relié dans cette lumière blanche on est en harmonie avec la grille électromagnétique de l'univers et à ce moment là on rentre souvent dans une autre dimension où on a en même temps les réponses à nos questions on a comme si on avait une bibliothèque cosmique et à ce moment là on a une réponse à nos questions parce qu'on rentre dans cette sorte d'espace temps différent dans lequel il y a comme s'il y avait une bibliothèque cosmique qui répond en temps réel à toutes nos questions tout comme quand tu fais le travail sur les vies passées des personnes tu arrives à remonter à moins 30 000 avant Jésus-Christ et là tu as le visuel de la personne qu'elle a vécu en intra-terre au-dessus sur la croûte terrestre ou dans une autre galaxie là c'est très clair et l'avantage de ça c'est quand même de récupérer aussi une partie de ses dons de ses vies et ça c'est par contre mais la boum t'as l'image l'image elle est devant moi un peu comme si t'avais je sais pas sur ton ordinateur tu tapes l'image 222 tu cliques l'appareil sur ton écran si tu tapes la 226 t'auras une autre image tu vois en temps réel même si la 226 elle était prise la photo a été prise 50 ans avant celle de 222 il n'y a pas de chronologie simplement tu vas demander la fréquence de cette image et à ce moment là tu auras cette image tu vois c'est ça le côté alors t'as pas parlé d'holographique du côté holographique mais comment tu vois justement entre cette perception de cette vie qu'on est en train de vivre versus les autres vies parallèles par rapport aussi à tu vois comment c'est-à-dire comment tu là tu décroches toi ou tu disons que holographique et moi voilà un hologramme moi je vois comme une sorte de matérialisation par un système en plusieurs qui va créer une image multidimensionnelle dans un espace où tu pourras tourner autour de l'image tu vois ce principe de l'holographie là je je vois pas le mot je ressens pas le mot par rapport à ce travail énergétique par contre ce que je ressens personnellement ce sont des dimensions différentes c'est-à-dire que je vois plutôt un livre un livre avec des millions de pages tu vois et nous on est sur une page du livre et ce livre et comme on est sur cette page du livre on se rend pas compte qu'il y a d'autres pages dans ce livre qui sont d'autres vies qui sont dans d'autres fréquences chaque fréquence est une page du livre et quand tu changes de fréquence comme ça tu vas te retrouver sur une autre page sur une autre page du livre alors si nous on a une possibilité de capter un certain nombre de fréquences quand on est sur la vie terrestre comme ça on va avoir un certain nombre de pages sur le livre entre des choses difficiles qu'on va vivre qui seront plutôt dans ces fréquences là et des choses superbes qu'on va vivre ça mais il y a d'autres pages de livres que nous on ne peut pas capter qui sont des mondes parallèles au nôtre un peu comme les pages du livre et tout ça coexiste et tout ça coexiste c'est un ambroglio vibratoire c'est comme ici on a un transistor entre guillemets avec une antenne et bien tu auras Europe 1 France Inter France Info France Musique France Culture tu auras des milliers de postes plus la CB plus la radio plus la wifi plus tout ce que tu peux les téléphones portables tout ce qu'on peut avoir au niveau électromagnétique et là je me permets de faire une petite parenthèse aussi par rapport à une interview que j'ai fait avec un hollandais que j'ai fait venir à Paris qui parle justement de ces sauts quantiques qui s'appelle le docteur Roy Martina et pareil je l'ai fait traduire et elle est accessible je mettrai le lien aussi sous cette vidéo parce que c'est passionnant et c'est justement en lien avec ce que tu viens d'expliquer ces sauts quantiques et qu'on peut accéder à ces autres vies parallèles pour le vivre et manifester et le vivre maintenant pas plus tard ou parallèlement dans un autre univers non dans cette vie-ci c'est juste brillant dans notre vie on peut vivre je pense à un certain moment des fois certains sauts comme ça avec notre corps c'est-à-dire que certaines personnes peuvent faire des sortes de transmutations où la chair la matière va être transmutée en même temps que bien sûr tout l'être dans son ensemble il y a pas mal de personnes qui ont pu vivre ce genre de choses il y a des anciens des yogis hindous par exemple tout ça qui ont pu faire ce genre de choses mais quand peut-être qu'on n'a pas certaines techniques on peut le faire cette même chose mais à travers notre corps spirituel c'est-à-dire qu'on peut faire ces sauts-là et quand on fait ces sauts-là on rentre dans d'autres dimensions où on voit d'autres choses et quand on rentre dans ces sauts-là et bien on a des choses qui sont très concrètes c'est-à-dire qu'on vit un autre monde qui est très concret mais à une autre fréquence et qui n'est pas du tout avec les mêmes règles qui régissent notre monde autour de nous et quand tu parlais tout à l'heure alors je parlais donc pour revenir aux âmes des ancêtres donc on fait partir les âmes des ancêtres après on fait des interactions avec les gens pour couper avec les gens autour de nous et puis après une fois et après avec les personnes qui nous ont fait du mal aussi pour ne pas rester avec des rancunes dans le cœur il faut toujours être dans la lumière en soi et ensuite une fois qu'on a terminé les ex-conjoints qu'on a pu avoir après il y a les personnes avec qui on vit actuellement avec qui je coupe aussi et qu'on a rencontré ça peut être une situation au travail ou autre il peut y avoir ça qui reste là qui est encore là voilà et tout ça on coupe avec ces personnes-là de façon à être bien dans sa peau et être complètement soi-même par rapport à son chemin de vie on ne doit pas se faire dicter le chemin de vie par quelqu'un d'autre même quand on est en couple il faut savoir des fois c'est pas facile mais c'est aussi un travail que l'on fait sur soi c'est avoir son chemin de vie tout en respectant le chemin de vie de l'autre et faire ensemble que les deux chemins de vie puissent quand on se retrouve deux êtres harmonieux et ça des fois c'est pas évident à vivre et souvent dans un couple malheureusement c'est un qui va essayer de manger la substance de l'autre pour exister et ça c'est le problème les couples qui se séparent au bout d'un certain temps c'est que inconsciemment cette situation devient intolérable et à ce moment-là les problématiques vont grandir jusqu'au moment où le couple se sépare parce que c'est trop lourd et quand tu te sépares tu sais pas tu vas boire un café tu es là ah je respire je respire parce que là tu te retrouves totalement dans ta vibration et à ce moment-là tu peux repartir sur ton chemin de vie c'est ça alors il y a beaucoup beaucoup de choses encore à parler mais c'est vrai que ça fait un moment déjà qu'on discute et je sais qu'on pourra se retrouver mais je voulais parler de ces deux techniques de respiration vraiment parce qu'on peut continuer sur plein de sujets on est d'accord Christian et simplement je comprends ce que tu veux dire mais je vais simplement résumer et ce sera plus facile à résumer que le premier sujet sur lequel on s'est quand même bien attardé dans le travail qu'on peut faire avec les personnes c'est faire partir ce qui est important c'est de retrouver tous les âges après de la vie dans le deuxième volet du boulot c'est retrouver tous les âges de la vie et chaque fois faire partir les négativités au niveau énergétique qui ont créé certaines situations et remonté comme ça jusqu'à l'âge que la personne a rejoint et ça la personne elle est bien dans sa peau troisième volet c'est au niveau des incarnations au niveau des incarnations on a des vies passées qui arrivent d'ailleurs comme ça qui ont vécu dans des fois d'autres planètes ce sont des âmes une âme il faut la voir comme une sorte de nuage énergétique c'est une fréquence énergétique une âme et cette âme de temps en temps elle va vivre dans une planète pour comprendre certaines choses d'autres choses dans d'autres planètes puis après un jour elle va venir sur la planète Terre et quand elle vient sur la planète Terre souvent on a des incarnations passées alors moi je commence à 100 000 avant Jésus-Christ c'est très loin pourquoi ? parce qu'à ce moment-là l'âme sur la Terre est une âme différenciée qu'on appelle ce n'est plus des âmes de groupe comme il y avait auparavant comme celle des animaux par exemple et à ce moment-là l'âme peut commencer à faire son propre chemin et avoir le bénéfice de ce qu'elle a compris dans son incarnation précédente pour avancer dans sa propre incarnation c'est pour ça que l'homme a une façon de voir le monde qui est très différent d'un animal un lapin par exemple va faire toujours le même terrier pendant 5000 ans il fera le même terrier qui va adapter au substrat simplement mais il ne va pas dire tiens je vais le faire plus haut je vais le faire plus beau je vais le peindre en verre parce que c'est plus écolo tu vois le lapin il fait son terrier il ne se pose pas de questions il mange il boit il se reproduit et puis c'est tout tu vois alors que l'homme lui il va avoir des modes il va avoir des systèmes il va il va philosopher il va avoir une vision de l'abstrait il va avoir plein de qualités je dirais qui font que nous sommes hommes sur la Terre et en même temps on a la dualité la dualité ça veut dire qu'on peut faire le bien qu'on peut faire le mal et il y a le choix alors que beaucoup n'ont pas le choix quand on n'a pas le choix on vit la vie qu'on nous a imposée sans même se poser des questions si c'est une vie de lumière on va être dans la lumière toute sa vie mais ça nous fait avancer bien sûr dans la lumière mais on n'a pas le choix de ne pas être dans la lumière on vit dans la lumière jusqu'à la fin de ses jours par contre quand on on est sur la Terre et bien nous moi avec les pouvoirs entre guillemets que je peux avoir que je comprends les choses que je peux comprendre que tout le monde peut avoir aussi simplement il faut il faut vivre aussi avec à ce moment là on peut faire le bien on peut dire je suis toujours dans l'harmonie du monde comme si on le voulait on pourrait créer des choses négatives ou faire descendre la vibration de certaines personnes ou des choses qui pourraient coincer complètement les hommes et ces personnes là et à ce moment là on n'est plus dans l'harmonie de l'univers à ce moment là on est hors harmonie de l'univers et on se détruit soi-même c'est à dire que si on veut rester toujours souriant toujours bienveillant avec les autres et tout il faut être toujours 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 dans l'harmonie de l'univers moi je passe dans la rue j'ai toujours le sourire c'est pas un sourire forcé c'est simplement parce que je vois la personne en face de moi et j'interfère avec elle et la personne souvent me sourit et des fois je dis oh mais j'ai souri à un gars oh là là elle se reprend elle a eu le sourire de l'âme et puis après elle a le mental qui a dit attends qu'est-ce que t'as fait là voilà simplement parce que cette façon de sourire c'est passionnant Christian mais on est limité dans le temps pour cette vidéo je suis désolée je sais qu'il y a plein de choses que tu veux partager et c'est magnifique et on aura l'occasion d'en reparler mais j'aimerais parce qu'on l'a annoncé avant de clôturer cette vidéo parce qu'on est à la fin de cette vidéo et c'est important de clôturer aussi est-ce qu'on peut aller sur les techniques de respiration et celles de l'arbre pour nous montrer quelque chose qu'on va pouvoir déployer aussi dans cette vie je suis consciente qu'on n'a pas pu tout dire et c'est ok et c'est normal de ne pas pouvoir tout dire avec les connaissances que tu as acquises dans cette vie c'est normal c'est tout à fait toutes les interviews sont comme ça et je sais que c'est un petit peu frustrant mais on est pris par le temps c'est pas frustrant et je comprends très bien cette façon de voir les choses très réaliste alors tu veux que je parle qui t'intéresse beaucoup c'est l'arbre pour que les gens puissent c'est à dire qu'on a une interaction entre les hommes qui sont dans l'amour et avec les plantes avec les végétaux avec les animaux avec tout ce qui est autour de nous avec l'eau avec l'air avec les éléments qui sont autour de nous et c'est très très important de temps en temps c'est de se ressourcer au travers d'un arbre par exemple un arbre que l'on choisit en sachant que chaque arbre a sa propre fréquence énergétique et que chaque arbre aussi suivant l'essence de l'arbre il va nous transmettre quelque chose de différent un chêne ne va pas avoir la même énergie qu'un bouleau qu'un peu plié et à ce moment-là qu'un être moi j'aime beaucoup les êtres les êtres ou les êtres et à ce moment-là je me mets en fréquence avec l'arbre alors de cette façon-là d'abord j'aborde l'arbre et l'arbre je commence à sentir ses auras c'est-à-dire qu'un arbre il a des corps énergétiques comme les humains et à peu près 50 centimètres on sent le premier corps énergétique après un mètre il y en a plusieurs comme ça et à ce moment-là quand je rentre en communication déjà avec son corps énergétique ensuite je me mets en relation avec lui et à ce moment-là je me mets à sa fréquence c'est ça qui est important c'est de se mettre à sa fréquence dans son environnement dans sa fréquence et à ce moment-là je vais prendre l'arbre comme ça sur le côté s'il est très gros je vais le prendre comme ça ou même comme ça et je vais poser le front sur l'arbre et je vais mettre mes pieds pas tout à fait contre l'arbre mais un petit peu décalés comme ça un petit peu à peu près 50 centimètres de façon à créer une racine artificielle une racine aérienne de cet arbre et je vais créer cette racine en prenant le contact avec le front sur le tronc et avec mes pieds avec la terre et à ce moment-là je serai une racine aérienne de cet arbre et je vais me mettre en relation avec le haut de l'arbre je vais me remettre en relation avec la terre et je vais sentir cette énergie qui va pénétrer dans mon corps tout entier et là je vais me laisser aller complètement et là je vais avoir je dirais grâce à l'arbre une énergie neutre qu'on peut appeler et grâce à cette énergie neutre je me retrouve au plus profond de moi quand j'ai une problématique quand je sens que quelque chose a été négatif dans ma vie que j'ai été impacté par quelque chose qui s'accroche encore en moi d'une manière un peu désagréable à ce moment-là je vais visualiser dans l'arbre comme une sorte de grand papier blanc et ce papier à un certain endroit je le vois il est froissé un petit peu par la problématique que j'ai vécu et à ce moment-là je me détends et visuellement je défroisse ce papier je défroisse ce papier jusqu'à qu'il devienne complètement un blanc parfait et brillant et je fais briller ce papier de plus en plus et à ce moment-là je me suis lavé personnellement énergétiquement grâce à ce procédé et après une fois que j'ai fait ce travail-là je me remets en connexion avec l'arbre de façon à être à la même fréquence que lui et après petit à petit je me détache de cet arbre je me détache de cet arbre je m'éloigne légèrement de lui je reprends son aura et après je le remercie pour ce qu'il m'a apporté la deuxième technique c'est celle du prana de respiration il y a quelques années t'es tombé de 6 mètres de haut t'as réussi à te reconstruire ça a été juste une expérience absolument hallucinante et grâce à cette technique-là ça t'a aussi permis de t'aider à cheminer sur la voie de la guérison pour ton cœur et ton corps et autres on te voit avec des cicatrices t'as eu le choix quand même de partir ou de rester c'était quand même une grosse expérience de vie est-ce que tu peux nous expliquer brièvement cette technique puisqu'on est à 1h20 d'interview Christian je le savais on avait dit qu'on pouvait en faire 4 mais voilà alors cette respiration pranique c'est se mettre en relation comme je disais tout à l'heure avec le grand tout voilà et je dirais faites attention ne cherchez pas ne priez pas un intercesseur trouver le grand tout cet intercesseur même moi je serais gêné si quelqu'un priait pour moi disons me prier moi pour que je lui apporte la lumière la personne doit trouver la lumière toute seule et quand elle a son propre chemin quand elle a fait son propre chemin toute sa vie elle va trouver la lumière et cette lumière va la reconstruire physiquement psychiquement et spirituellement elle va l'élever spirituellement alors cette technique alors il y a c'est un peu la capter le prana le prana ce sont des des petites particules qu'il y a dans l'air comme ça quand on regarde un ciel bleu par exemple on le regarde on va s'apercevoir qu'il y a comme des petits grains de poussière brillants comme ça qui viennent tout autour de nous c'est pas des aberrations visuelles c'est pas c'est simplement ces petits grains de poussière ne dure pas de la poussière c'est des petits grains d'énergie en fait et on les voit comme de la poussière brillante mais c'est des grains d'énergie qui viennent autour de nous mais ces grains d'énergie ils viennent si on ne fait rien ils viennent quasiment d'une manière aléatoire autour de nous par contre si on les capte d'une certaine façon avec une certaine respiration en conscience ils vont converger vers nous et à ce moment là ils vont nous dynamiser complètement alors la respiration elle est très bon c'est une respiration que l'on fait aussi traditionnellement dans d'autres techniques c'est 5 secondes d'inspire alors c'est un inspire qui n'est pas avec le bout du nez ça n'inspire avec le fond du nez en ouvrant légèrement la bouche et à ce moment là on peut faire voilà il y a cette espèce d'inspiration très lente qui fait plutôt avec une respiration très abdominale et qui rentre tranquillement dans notre corps c'est pas je me force à respirer c'est le corps qui accepte cette respiration et cette respiration avant de la faire on peut demander quelque chose si par exemple on a eu un accident on va demander que cette respiration puisse régénérer complètement là où j'en ai besoin mes tissus là où j'en ai besoin par exemple alors à ce moment là on fait cette respiration on leur demande trois fois la prière c'est pas demander un truc Dieu donne moi ça donne ça c'est se mettre dans une certaine fréquence vibratoire qui va faire que la loi d'attraction va nous apporter quelque chose qui va réagir à ce qu'on va lui demander et à ce moment là voilà alors on demande puis après on inspire pendant cinq secondes deux secondes de rétention et ensuite on va expirer de la même façon très lentement et à envoyer cette énergie à l'endroit qui a eu un problème et s'il n'y a pas un problème particulier on demande à ce que ça régénère le corps dans son ensemble et ça j'ai beaucoup beaucoup travaillé après mes accidents qui étaient quand même assez violents je faisais ça une fois par heure et j'ai eu une reconstruction qui est quand même assez rapide maintenant les coups les vertèbres cassés sinon on peut le faire deux, trois vertèbres cassées autrement je le fais autrement je le fais deux, trois fois par jour combien de minutes ? alors deux, trois minutes ? non je fais trois respirations en fait ça dure deux minutes à peu près une première cinq secondes deux secondes j'expire cinq secondes après je respire deux, trois fois pour me remettre en moi deuxième inspiration avec la même phrase où on va beaucoup plus en profondeur et à ce moment là on est plus encore en symbiose avec cette énergie là deuxième fois on respire et troisième fois où on est encore plus en profondeur et chaque fois on capte quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus fort et après on respire tranquillement et ça je le fais deux, trois fois ou alors des fois en voiture je m'arrête un feu rouge et bien je fais cette respiration au feu rouge et une fois très bénéfique pendant que les autres ils sont en train de faire leur portable en plus on serait harmoniste cardiaquement et à ce moment là on s'harmonise et dans un moment qui est un peu stressant qui n'est pas très sympa on arrive avec un grand sourire alors que les autres ils sont crispés et on voit les choses complètement autrement Merci Christian pour cette interview on en fera une deuxième partie promis cher co-créateur il y aura d'autres contenus avec Christian ça m'a mis deux ans avant parce que je voulais absolument moi aussi expérimenter et puis la vie nous a voilà maintenant tu es le poète Laval on est ici dans une magnifique salle d'exposition de ta compagne Françoise qui est une peintre juste de renom exceptionnel et qui nous a permis de faire ça ici Poète Laval est un endroit énergétiquement élevé qui est médiéval que vous pouvez venir visiter et là où tu maintenant résides tu as vécu plein de changements un déménagement etc et c'est ici que dans ces énergies très hautes et dans cette montagne aussi qui est très très haute vibratoirement que tu t'es installé et d'où tu travailles Merci Christian Merci Lilou et au plaisir de te retrouver au téléphone pour continuer ces séances je suis en j'ai eu beaucoup de plaisir ouais moi aussi merci merci pour tous tes échanges merci et de m'avoir fait confiance aussi et de pouvoir diffuser ça maintenant au plus grand nombre merci de partager cette vidéo de la diffuser de l'écouter comme je l'ai dit tout à l'heure en podcast je vous remercie pour votre contribution pour votre soutien pour vos commentaires en dessous de cette vidéo qui me font toujours très très plaisir et je te remercie Christian une fois de plus pour tout ce beau travail que tu nous amènes ici sur Terre et aussi merci on vous embrasse très très fort cher co-créateur et à bientôt et à bientôt et à bientôt